Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Alors avec toute l'équipe, on est là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Et sans plus attendre, on va commencer avec quelques nouveautés de qualité. Donc mon premier manga, c'est La Malédiction de Loki, qui a une prémisse très originale, puisque Loki, notre personnage principal, est né tout simplement de l'imagination d'une fillette bien solitaire. Devenue son meilleur ami, mais toujours invisible aux yeux de la petite Aïssa, notre héros se fait vœu de toujours lui apporter le sourire. Aïssa a un don, ses dessins, quand ils sont réalisés avec du sang, réalisent des miracles autour d'elle. Mais la cruauté et l'égoïsme des hommes vont changer ces miracles en une terrible malédiction. Loki va alors exaucer son dernier souhait, détruire toutes ses œuvres existantes à travers le monde. Donc La Malédiction de Loki, c'est un beau mélange entre action et émotion, avec une ambiance gothique très bien rendue. Le récit est à la fois touchant et prenant, l'univers est plaisant et bien construit, les dessins sont vraiment très beaux, j'ai beaucoup aimé le style graphique, et c'est surtout l'originalité du personnage principal qui m'a plu. Ce premier tome est assorti d'une superbe couverture réversible. A découvrir donc, surtout que les tomes 1 et les tomes 2 sont sortis en même temps, donc c'était La Malédiction de Loki. On continue avec, entre deux, un shoujo d'une grande sensibilité sur les thèmes de la puberté, des relations familiales et de l'apparence. Donc beaucoup de thématiques bien sérieuses pour une si petite série, puisqu'elle se terminera en seulement deux volumes. On y suit deux enfants dans leur passage à l'âge adulte. Comment chacun d'entre eux essaye de reconquérir l'attention de leurs parents respectifs, alors lui en laissant pousser ses cheveux longs, puisque sa mère lui répète sans cesse qu'elle aurait préféré avoir une fille, et puis elle en se donnant des apparences tomboy, puisque son petit frère est mort, et sa mère ne pense qu'à son petit frère décédé. On voit aussi comment chacun réagit aux changements que la puberté amène dans leur corps d'adolescent. Comment oser se dévoiler auprès des autres, oser engager la conversation, en parler avec leurs parents respectifs. Et on va suivre, bien sûr, c'est un shoujo quand même, comment ils vont faire face à ces sentiments nouveaux qui les lient l'un à l'autre. Alors j'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur fait preuve de beaucoup de délicatesse, les sentiments sont vrais, sont beaux. On est ici bien loin des personnages ou des situations clichés, bateaux. Au contraire, tout est réaliste, et ça nous rejoint tous forcément à un moment donné, il y a forcément un sujet qui va vous parler dans Entre Deux. Ça m'a beaucoup fait penser à Orange, ce mot-nuant, ce chef-d'oeuvre du manga shoujo, ou encore plus récemment à Blue Flag. Honnêtement, lancez-vous, n'hésitez pas, donc c'était Entre Deux. On continue avec un shoujo de style très différent, c'est My Fair Honey Boy. Alors My Fair Honey Boy, c'est une héroïne pas comme les autres, au caractère bien trempé, elle est d'ailleurs capitaine du club de Kendo. Une situation de départ plutôt inhabituelle en fait. Un gars qui fait sa déclaration à notre héroïne, qui, elle, est juste en train de penser « Ah bon, il n'est pas gay en fait ? » Ou encore « Colin, mais comment, je vais me sortir de cette situation ? » Et c'est aussi nos deux héros qui vont former un couple plutôt improbable. My Fair Honey Boy, c'est aussi plein de situations rigolotes. Alors notre chevalier servant est adorable, vraiment trop adorable. Il sait faire plein de trucs que les gars ne savent pas ou habituellement ne veulent pas faire. Il ne se gêne absolument pas, il s'assume complètement tel qu'il est. Surtout, il est prêt à tout pour protéger sa princesse des dangers qui la guettent, à commencer par elle-même. Un petit fun fact à propos du manga. Dans son intro, l'auteur dit qu'elle a dû s'entraîner à dessiner plein de petits pois. Puis c'est vrai qu'il y a des trames de pois partout dans le manga. Voyez plutôt. Sinon, à part ça, un petit avis sur ce manga, c'est sûr que ce n'est pas le plus beau dessin qu'on ait vu. Mais l'histoire est tellement mignonne, tellement feel good, que too bad pour les dessins, c'est quand même très cool à lire. Ça fait que c'était My Fair Honey Boy. On est dans un style très très différent, avec la nouvelle publication de la maison d'édition Pluto Underground, Le Lézard Noir, Kuchigichi-kun, un manga paru au Japon en 1996, oeuvre du grand Suehiro Maruo. Maruo est une figure incontournable du Gekiga Heroguro. Bon, ok, je sais, ça fait beaucoup de mots compliqués japonais en une seule phrase. Je m'explique. Maruo, c'est le mangaka qui nous intéresse aujourd'hui. Principalement connu pour ses adaptations manga de romans noirs des années 30 de l'auteur Edogawa Rampo. Deuxième mot compliqué, le Gekiga. Gekiga, c'est un genre littéraire créé dans les années 60, qui constitue la branche underground du manga et est l'ancêtre du Seinen. Donc Seinen, ou manga pour adultes, et par extension, ça comprend les mangas d'horreur. Deuxième mot compliqué, Heroguro. L'Heroguro, c'est un sous-genre du Gekiga qui pourrait être traduit par érotico-grotesque. Donc érotico-grotesque, héro-gro, héro-guro. Et ce genre combine des éléments érotiques extrêmes à des éléments macabres et grotesques. Un peu particulier comme genre, si vous voulez une comparaison, ça pourrait se comparer à ce que fait le Marquis de Sades par exemple en Occident. Bref, assez d'explications techniques, on retrouve donc ici notre Maruo. Vous connaissez peut-être déjà pour des mangas tels que La Chenille, La Jeune Fille au Camélia ou Le Monstre au Teint Rose. Avec Gichi Gichi-kun, Maruo nous revient ici dans un registre un peu plus comique. Même si le manga n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait qualifier de innocent. Gichi Gichi est un petit gars de primaire qui possède des pouvoirs secrets et qui cache une âme de justicier. Quand la jolie Rumi se fait bizuter ou quand l'un de ses camarades de classe se fait voler son portefeuille, Gichi Gichi utilise ses pouvoirs tout simplement pour punir les coupables. Le manga est original, hilarant, complètement décalé. Un peu trash malgré tout, on se refait pas. Le palmarès de mes pouvoirs préférés figure la bouche en trop qui colle une bouche factice dans la nuque de sa victime et qui lui fait dire tout haut des insanités. Encore l'ombre clouée, l'ombre de la victime au sol avant de lui employer une énorme averse de pluie froide sur la face. Je me suis éclatée, j'adore l'auteur et cette fois encore j'ai pas été déçue. Mais par contre c'est tellement décalé que ça se pourrait bien que ça plaise pas à tout le monde. Donc c'était Gichi Gichi-kun de Suehiro Maruo. On continue avec un nouveau shoujo, Mon âme à tout faire, qui est le premier manga. J'ai un auteur, Yui Watami. Un shoujo un peu érotique, soft, mais quand même pour un public 16 ans et plus. On y suit une jeune mangaka qui connaît assez peu le succès et elle risque de voir la publication de sa série s'arrêter. Son éditeur lui reproche les scènes romantiques peu réalistes et pour cause. Notre héroïne n'a jamais connu l'amour. Alors que se présente à sa porte un très bel homme qui exerce le métier de gigolo. La fonction est d'habiter chez sa cliente, d'accomplir les tâches ménagères, d'être un soutien pour sa maîtresse. Et bien sûr, il prend aussi les petits extras. Et au fur et à mesure qu'elle va s'apercevoir que son manga s'améliore grâce à cette relation, notre héroïne va en profiter pour un peu dépasser le cadre professionnel de cette relation. Le manga donc dans la veine de Love Mission ou Teach Me Love, est malheureusement moins bien abouti puisque, comme son héroïne, notre auteur nous livre ici des scènes assez peu réalistes. Pour commencer, je tenais à le souligner, par le fait que le manga commence par le fait qu'elle se paye un gigolo à temps plein, alors qu'à la base, son manga ne suffisait même pas à la faire vivre elle. Mais bon. Donc c'était mon homme à tout faire. Et on termine cette semaine avec Kirihito, du grand Osamu Tezuka. Bien sûr, on ne présente plus Tezuka, le dieu du manga, le père du manga moderne, fondateur de toute la grammaire fondamentale du manga, créateur des genres de manga, aussi bien de tous les codes graphiques du manga. Il est notamment l'auteur, entre autres, d'un manga que vous connaissez forcément tous, j'ai nommé Astro Boy. Auteur extrêmement prolifique, génie de la fiction, Tezuka a commencé à publier des mangas dans les années 50 pour ne plus jamais s'arrêter jusqu'à sa mort en 1989. Kirihito date de 1977 et n'est donc pas une oeuvre de jeunesse. On y ressent l'âge mûr de son auteur et l'influence de toute sa période Gekiga. Pour rappel, le Gekiga, c'est le genre dont je parlais tout à l'heure avec Gitchi Gitchi-kun, qui est le genre un peu underground décalé des années 60. Kirihito est donc une oeuvre profondément mature, au ton dramatique, et sur une thématique horrifiante qui a inspiré beaucoup d'oeuvres d'aujourd'hui. On y suit un éminent médecin qui étudie depuis des mois un patient atteint d'une étrange maladie. Maladie qui transforme peu à peu son corps et son visage pour leur donner une apparence canine et qui lui donne aussi des envies subites de manger de la viande crue. Notre médecin finit par se rendre compte qu'un grand nombre de cas similaires se sont produits dans le village natal de son patient. Un village de montagne, reculé, isolé, complètement reclus sur lui-même. Et il est alors envoyé par son machiavélique chef de service dans ce village pour être au plus près des cas concrets. En faisant, il laisse derrière lui la rassurante civilisation citadine, surtout sa bien-aimée, sa promise qu'il doit épouser au printemps prochain. Cependant, l'étau de la paranoïa se referme inexorablement sur lui et il contracte lui-même la maladie canine qui doit le tuer à petit feu. Donc c'était Akiri Ito de Osamu Tezuka, un récit humaniste sur l'acceptation de la différence, l'ambition démesurée et la folie des hommes. À lire absolument, bien sûr, j'avais oublié de préciser, mais ça me paraissait évident. Je termine cette vidéo avec l'élection de mes deux préférés de la semaine. Sans beaucoup de surprises, c'est Gichi Gichi-kun et Kiri Ito. Difficile pour des jeunes auteurs de lutter contre des monuments tels que cela. Kiri Ito pour la vision de l'humanité qui nous offre le caractère très mature de l'œuvre, le suspense bien rendu, la maturité dans les dessins. Et Gichi Gichi-kun pour son caractère complètement décalé, complètement improbable, avec des scénarios très très bien maîtrisés, même si c'est très épisodique. C'est là-dessus que je vais vous laisser, je vous dis à bientôt et en attendant de se revoir, je vous souhaite une belle lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada